Les écoles de commerce sont-elles devenues inutiles dans un monde qui s'effondre ? Dans Ouzbek Erika.com du 29 juillet 2021. Les écoles de commerce forment les futurs rouages qui alimentent la marchandisation du monde et ses nuisances. Une seule idéologie et ses déclinaisons sont enseignées. L'exploitation des ressources comprenant les ressources humaines, la productivité, la conquête de marché, le marketing, le management. Bref, toute la panoplie d'outils pour contribuer à accroître la rémunération de l'actionnaire. Ces écoles sont obsolètes et les jeunes gens qui en sortent sont totalement inaptes à considérer les changements du monde qui mettent au centre la préoccupation écologique et son urgence. Alors, à part quelques exceptions, il y a fort à parier qu'ils seront plutôt des freins à l'adaptation des sociétés compte tenu des contraintes planétaires qui désormais s'expriment avec violence et de manière irréversible. Artificialisation vertigineuse des sols dans Vert.écho du 28 juillet 2021. Un département tous les 7 ans, la surface de Marseille chaque année, un terrain de foot toutes les 5 minutes. Le béton couvre désormais près de 10% du territoire alors que 52% des surfaces sont agricoles et 39% naturelles. En périphérie des centres urbains, les maisons individuelles et les zones d'activité représentent à elles seules 83% de l'artificialisation en France. La bétonisation participe directement à la 6e extinction de masse. Un sol artificialisé perd en outre ses capacités à stocker du CO2, à réguler l'eau et les températures. Et puis la disponibilité des sols conditionne tout bonnement notre capacité à nous nourrir, déclare Tanguy Martin de l'association Terre de Liens. Cendre au pôle Nord dans Novetic.fr du 10 août 2021. Nous avions, dans un épisode précédent, évoqué les feux de forêt de la région de Yakouti en Sibérie. Au 10 août, plus de 3,4 millions d'hectares de forêt sont la proie des flammes. L'agence spatiale américaine, la NASA, a indiqué que la fumée due aux incendies avait traversé plus de 3000 km pour atteindre le pôle Nord, ce qui semble être une première dans l'histoire documentée. Toujours selon la NASA, une fumée épaisse et haque rémise par les feux de forêt a recouvert le 6 août la majeure partie de la Russie. Selon Alexei Yaroshenko, un spécialiste de la question chez Greenpeace, Russie, les incidents ont déjà ravagé 14,96 millions d'hectares dans ce pays depuis le 1er janvier. La pire année après 2012, et nous ne sommes qu'en août 2021. La Californie a sec dans GoodPlanet.info du 9 août 2021. Après plusieurs années de très faibles précipitations et un hiver particulièrement sec, l'état de l'Ouest américain a basculé dans une sécheresse exceptionnelle. Les autorités californiennes ont dû faire un choix et ont privilégié l'alimentation en eau des villes et préserver la faune sauvage. Conséquence, elles ont coupé le robinet au monde agricole. Les agriculteurs creusent pour aller chercher l'eau toujours plus profond, sans toutefois pouvoir irriguer leur culture correctement. Fruits, légumes, céréales et autres cultures brûlent littéralement au point que la nourriture pourrait devenir un luxe. Plan zéro carbone, pas si vert que ça selon un rapport d'Oxfam dans monsieurmondialisation.org du 3 août 2021. L'ensemble des pays du G7 et la grande majorité du G20 s'est engagé sur la voie d'un monde neutre en carbone et il n'est pas un sénacle international qui ne soit pavé de bonnes intentions décarbonées. L'ONG Oxfam alerte sur l'irréalisme et le manque de fiabilité de certains programmes dits neutres en carbone qui risquent à terme d'accaparer plus d'un tiers des terres arables de la planète afin de compenser des activités extrêmement polluantes pour l'environnement telles que l'extraction des énergies fossiles, plongeant alors plusieurs millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. Que font-ils comprendre par compensation ? C'est un droit à polluer. Un pays ou une entreprise extrait des énergies fossiles et en compensation plante des arbres sur des terrains dont ils seront propriétaires. Ces accaparements de terre sont susceptibles d'entraîner une flambée des prises alimentaires mondiaux de l'ordre de 80% d'ici 2050 en plus d'exproprier de nombreuses populations locales et forestières dépendantes sur de nombreux points de leur environnement naturel. Oxfam indique qu'il faudrait ainsi planter au moins 1,6 milliard d'hectares de forêt soit l'équivalent de 5 fois la superficie de l'Inde ou encore plus que la totalité de terres arabes de la planète pour absorber tout le carbone émis dans l'atmosphère. En réalité, ces bonnes intentions de compensation cachent une absence de volonté de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En réalité, les plans actuellement mis en œuvre pour les pays ne permettront de réduire les émissions que de 1% environ à l'échelle mondiale d'ici à 2030 alors qu'il faudrait réduire de 45%. Et pour finir, la connerie de la semaine. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...